Marcel et Suzanne, partie 3 Ce soir de printemps, où Marcel avait vu le reflet qui avait fait naître en lui un sentiment de peur, c'était il y a bientôt dix ans. Et depuis, sa vie avait radicalement changé. Tout d'albord, il s'était calmé. Mais il avait inspiré, lentement, expiré, et tout aussi lentement, comme lui avait appris Suzanne. Mais il avait aussi décidé de se prémunir de cette potentielle menace indéfinie qui planait au-dessus de lui. Dès le lendemain de sa rencontre avec le reflet, il était allé troquer son modem 56K contre un modèle ADSL. Tant qu'à devoir jouer les James Bond, autant oublier sa deux chevaux et la remplacer vers Maston Martin pour parcourir les autoroutes de l'information à la vitesse du photon lancé sur une fibre optique. Il avait aussi fait évoluer son parcours à travers le web. Il s'éloignait peu à peu des grandes aires d'autoroutes que sont les sites d'actualité et commençait à s'arrêter dans les routiers, où on croise la crème des professionnels des routes numériques. Il avait commencé à fréquenter activement les pages de Zataz et d'autres sites liés à la sécurité du web. Puis, il était sorti des grands axes. Il s'était dirigé vers ces lieux exotiques dont on se donne l'adresse à voix basse. Il avait commencé à farfouiller dans les forums d'activistes. Attention, rien de glauque, pas un de ces repères puants du dark web, où on fait toutes sortes de transactions louches ou inévoables. Non, juste un de ces forums grouillants de révoltés de tout poil, de toutes plumes et de claviers, où les libristes et les bidouilleurs de génie évangélisant les résistants qui espéraient y trouver des conseils. Chacun de ces parias voulait devenir un survivaliste numérique, équipé pour résister à un milieu numérique hostile peuplé de îles malveillants, aux contours mal définis, évoquant leurs pires angoisses. Sauf que, bien souvent, le niveau technique était trop élevé pour les compétences de Marcel, pour qui l'informatique se cantonnait à ouvrir un navigateur et à cliquer sur des liens. Tant et si bien que les seules conversations qu'il était capable de suivre, c'était celles initiées par d'autres cyber-bouc-émissaires de son acabie, conversations qui mélangeaient allègrement sentiments de harcèlement, jargon pseudo-technique, théories du complot, de la terre plate, or de la rose-croix. De ces échanges, il sortait persuadé de pouvoir finir comme Kennedy, assassiné par les tirs croisés d'aliennes de la zone 51 qui voulaient prendre d'assaut les tours du World Trade Center. Bref, ses périples en cyber-monde lui donnaient plus que des réponses à ses interrogations. Il le confortait dans ce qui ressemblait chaque jour un peu plus à de la paranoïa. Les mois passaient. Et si intérieurement Marcel vivait les pires tourments, extérieurement il essayait de garder le même aspect afin de tromper la vigilance des « ils ». Réveil, charentaise, café, revue de presse succincte, farfouillage de sites complotistes, vidage du cage du navigateur, aller à la cuisine pour déjeuner avec Suzanne. Chompe, chompe, chompe. Retour au salon, connexion à sa messagerie avec une clé PGP pour échanger des messages avec deux ou trois allumés rencontrés sur un forum de Barjolande. Puis, chaque soir, il se levait et allumait les lumières. Chompe, chompe, chompe. Il allait jusqu'à la baie vitrée du salon, mais, avant de remonter le stove et de baisser le volet, il regardait attentivement la façade de l'immeuble en face. Et au fil du temps, il avait découvert des choses. La plupart du temps, il ne voyait rien. Mais parfois, alors que son attention et sa vigilance auraient pu s'abaisser, il apercevait un mouvement ou un reflet. Parfois, c'était à une fenêtre du cinquième qui s'ouvrait après avoir été fermée pendant plusieurs semaines. Parfois, c'était sur le grand toit terrasse. Et apparemment, c'était un jeune homme, âgé à première vue d'une petite quarantaine d'années. Il avait un appareil photo et le photographiait. Ou parfois, dirigeait son objectif vers le ciel rougissant du côté de la tour Montparnasse comme pour lui faire croire finalement qu'il ne s'intéressait pas à lui. Mais lui savait qu'il était le bras armé des îles. Lui savait que s'il ne faisait pas attention, un jour ou l'autre, ce ne serait pas un appareil photo qui serait pointé sur lui. Bref, Marcel yoyotait à plein régime. Sous-titrage Société Radio-Canada